Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux mettre du texte en majuscule dans une colonne à partir du VBA. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai une colonne ici avec des noms de fruits, et certains fruits sont avec la première lettre en majuscule, comme banane et coco, d'autres tout en minuscule, orange et cerise, ou encore en majuscule, comme melon. Et moi, je souhaite uniformiser tout ça en mettant tout en majuscule grâce au VBA. Donc, on va se rendre dans l'onglet développeur, et on va se rendre dans l'environnement, l'interface VBA, en cliquant sur Visual Basic. On va créer, donc, insérer un module, insertion, module. Il s'appelle module 1, nous, on va lui changer de nom, et il va s'appeler majuscule. Et donc, maintenant, on va commencer, donc, en mettant sub majuscule. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, je fais entrer un peu d'espace. Alors, effectivement, je pourrais très bien, de manière simple, rechercher la première cellule vide et faire un moins 1 pour remonter d'une cellule, pour savoir sur quelle plage on va devoir mettre tout en majuscule. Moi, je vais mettre à contribution l'utilisateur, en lui demandant, tout simplement, via une fenêtre pop-up, une putbox, le nombre de lignes qu'il souhaite mettre en majuscule. Donc, pour ça, il va falloir déclarer, ici, une variable. Donc, je vais mettre un petit apostrophe, espace, déclaration des variables. Même si j'en ai qu'une, je mets déclaration des variables, un petit espace. Et on va dire que dim, et je vais l'appeler ligne, as integer, effectivement, vu qu'un nombre de lignes est un nombre entier. Voilà. Donc là, je vais déclarer la variable ligne. Maintenant, il faut tout simplement renseigner cette variable ligne pour connaître le nombre de lignes via, comme j'ai dit, une fenêtre pop-up. Donc, on va utiliser, ici, demande du nombre de lignes via une fenêtre pop-up. Entrée, je décale un peu, et je mets ligne égale input box. J'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, et je mets dernière ligne à mettre en majuscule, point d'interrogation. Je ferme, donc, les guillemets, la parenthèse, et je fais entrée. Et maintenant, on va faire la boucle. Donc, un petit apostrophe. Boucle for next, pour mettre en majuscule. Alors, comme on sait combien de lignes on va mettre, on va mettre for each, donc, pour chaque x in range. Donc, et j'ouvre la parenthèse, et je vais commencer. Alors, j'aurais pu aussi demander, bien sûr, la colonne, la ligne qu'on souhaite mettre. Là, on va rester sur une colonne. Donc, ici, je vais mettre, entre guillemets, A2, parce que je vais laisser la première ligne telle que je l'ai écrite. Donc, le nom de la ligne, nom de fruit, la laisser telle qu'elle. Donc, à partir de A2. Virgule. Et je vais aller jusqu'en A. Je vais mettre en majuscule. Et ici, je vais utiliser une touche, enfin, un symbole bien particulier qui s'appelle Esperluette, qui est le E commercial. Donc, la touche 1. Donc, Esperluette. Et je mets Ligne. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Entrée. Donc, pour chaque X dans la plage de A2 jusqu'à A, avec le numéro de ligne que j'aurais renseigné. Et là, on va maintenant lui donner la commande pour passer en majuscule. Alors, je vais mettre un petit commentaire. hop, un petit apostrophe. Et là, je vais mettre commande pour passer en majuscule. Voilà. Entrée. Et là, je vais faire X.value. Donc, la valeur qu'il y a en X est égale à U case. Donc, U case majuscule de X.value. Je ferme la parenthèse. Je mets un petit entrée. Et j'écris le next. Et j'irai à la ligne. Bien. On va voir un peu comment ça se passe. Donc, pour cela, on va mettre quelques points d'arrêt. Déclaration de la variable. Pas de souci. Ici, le petit n.pubbox. Et on va voir, donc, pour chaque X dans le range de A2 jusqu'à A quelque chose. Et je vais passer en majuscule et le next. Alors, je vais réduire un peu ma fenêtre afin qu'on puisse voir comment ça se passe. Ça va se passer très, très, très vite. Vous allez voir. Ça va être assez rapide. Voilà. Donc, je vais lancer avec la petite flèche verte. Vous voyez, exécuter sub F5. Donc, j'exécute. Donc, pour l'instant, bien sûr, ligne n'est pas déclarée. Donc, il n'y a rien. Je lance. Je m'arrête ici. Donc, j'ai pour l'instant juste déclaré les variables. Vous voyez que ligne est égale à 0. Super. Un petit coup dessus. J'ai la petite fenêtre pop-up qui apparaît. Dernière ligne à mettre en majuscule. La ligne 7. Je mets OK. Donc, maintenant, avec l'input box, j'ai renseigné que ligne est égale à 7. Et maintenant, pour chaque X, vous voyez, vide, pour l'instant, dans la plage de A2 jusqu'à A7. Et il va passer. Voilà. Donc, pour chaque X banane, vous voyez, A2 jusqu'à A7, il va passer en majuscule. Et vous voyez que banane vient de passer en majuscule. Coco passe en majuscule. Donc, il est en train de faire toute la plage de A2 jusqu'à A7. Orange, cerise, melon, étaient déjà en majuscule. Fraise. Et maintenant, vous voyez que ici, j'ai sorti Next et fini. Et j'ai fait Nsub. Voilà. Et j'enlève les points d'arrêt. Voilà comment on peut faire passer en majuscule du texte. tout simplement en lui demandant, par exemple, la colonne, la ligne, et puis avec une commande Ucase. Alors, bien sûr, si je voulais faire maintenant l'inverse, passer en minuscule, lowcase. Donc, je fais, j'exécute. Donc, la dernière ligne, bien sûr, il aurait fallu changer, effectivement, donc l'input box en minuscule. je mets 7, je fais OK. Et vous voyez que j'ai passé tout en minuscule. Donc, Ucase pour mettre en majuscule, Lcase pour mettre en minuscule. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation en VBA. et je vous dis à très bientôt.